Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger, heureux de vous accueillir en ce lundi 27 avril 2020, 19h22, heure du Québec, en plein confinement, et ce n'est pas fini. On en a encore pour longtemps, et je peux vous dire une chose, la remise en marche de ce système-là va être très longue. Et attendez-vous à ce que tout ait complètement changé quand vous allez revenir dans le monde. Soyez déjà préparés à ça. Maintenant, on est dans une... Je vous dis qu'on était 19h22, le 27 avril 2020, 19h22, heure du Québec. On est dans une spirale incroyable de transformation, de changements climatiques qui s'intensifient. Il y a de plus en plus d'événements mondiaux, hein, qui se vivent simultanément, que ce soit les sons, les lumières qu'on a vues bleues, les invasions de criquets qui commencent à se répandre, les tempêtes, les ouragans, les pluies, la grêle, qui simultanément frappent partout, 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 sans pitié. Les récoltes sont perdues, les champs sont dévastés, sans compter la pénurie de main-d'oeuvre, hein, qui va venir probablement mettre à l'arrêt l'agriculture cette année. On se retrouve avec des vagues de froid qui vont balayer certaines parties de l'Australie, Melbourne. On s'attend à la journée la plus froide d'avril. Depuis 1960, on a des astéorites partout qui nous volent au-dessus de la tête. Des orages violents ont frappé le nord du Vietnam, endommageant près de 6000 maisons. Des tornades aux États-Unis, on s'attend à voir un mois et une saison. Ce n'est même pas la saison, mais un mois d'avril, aimé des plus catastrophiques et dévastateurs. Une dépression polaire profonde devrait balayer certaines parties du sud-est de l'Australie au cours des prochains jours, apportant des conditions froides, humides et venteuses. De fortes pluies sont attendues dans certaines régions, tandis que Melbourne pourrait connaître sa journée d'avril la plus froide en 60 ans. Un front froid se forme dans le sud de l'Océan Indien, entraîné par une dépression polaire. Profonde, il devrait apporter des conditions froides, humides et venteuses parmi les plus importantes alors que l'Australie se dirige vers l'hiver. Le front commencera en Australie occidentale, mais Perth restera ensoleillé pendant la majeure partie de cette semaine. À Victoria, nous verrons la pluie se développer pendant la nuit de mardi et se propager ensuite vers l'est pour atteindre Melbourne en début d'après-midi mercredi, ce qui apportera probablement quelques orages avant que l'air vraiment froid ne se déplace. On prévoit jusqu'à 30 cm de neige dans les régions alpines de Canberra, Victoria, Nouvelle-Galle du Sud et la Tasmanie le 30 avril. Alors que nous nous dirigeons vers mercredi, nous commencerons à voir des pluies préfrontales importantes dans les régions où elles sont désespérément nécessaires, dans le nord du pays, de Victoria au nord-est de l'État, puis à l'ouest de la fracture en Nouvelle-Galle du Sud. Mis à part les pluies et la neige, la grêle est également en réserve pour les États du Sud-Est, y compris Victoria, à partir de mercredi. De violences orages détruisent des récoltes et endommagent les maisons et les voitures. Dans le monde entier, il y a un nombre croissant de tempêtes dévastatrices qui se forment actuellement dans le monde, nous raconte Strange Sound. Et franchement, les cultures, les maisons, les voitures sont endommagées ou détruites, les gens se retrouvent sans abri, la crise mondiale s'approfondit un peu plus chaque jour. La grêle a détruit des récoltes dans le monde entier. En avril 2020, une grêle frôle, folle, endommage des voitures et des maisons en Louisiane, aux États-Unis. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. C'est hallucinant. Une puissante tempête a frappé le nord-ouest de la Louisiane le 24 avril, donc il y a quelques jours. Les villes de Bossier et Cadeau ont enregistré une grêle de la taille d'une balle de baseball et ça a endommagé des voitures, des maisons, naturellement des champs. Une grêle laisse 4200 personnes sans abri en Inde. Plus de 4200 personnes se sont retrouvées sans abri dans trois districts de Tripura, en Inde, d'après que plus de 5500 maisons aient été endommagées ou détruites, 200, par une tempête de grêle apocalyptique. Déserte de l'Arabie saoudite centrale recouverte de grêle. Une tempête de grêle et des pluies ont balayé la région d'Al-Qassim dans le centre de l'Arabie saoudite et c'est environ le 21 avril. Là aussi, il y a plein d'images. Vous irez voir ça, c'est hallucinant. Culture ruinée dans les districts de Manzi et Koulou, en Inde. Plus de 23 500 petits agriculteurs marginaux dans la ceinture fruitière de Simla, Manzi et Koulou ont perdu environ 13 908 tonnes métriques de récolte en raison des récentes tempêtes de grêle. Des grêlons, des pluies et des tempêtes de vent ont détruit la récolte de fruits sur 6817 hectares. À Simla, 2549 hectares à Manzi et 1852 dans le district de Koulou. Des violentes tempêtes de grêle et 180 000 éclairs frappent le Queensland en Australie. Certaines parties du Queensland ont été frappées par de violentes tempêtes. Vraiment, quelque chose de complètement, complètement hallucinant et c'est pas fini. La tempête apocalyptique a duré 25 minutes mais a transformé les routes en rivières, endommagé les bâtiments et a interrompu l'alimentation électrique pendant plusieurs heures. Maintenant, on va aller voir au niveau de l'agriculture ce qui se passe. C'est certain que c'est vraiment pas drôle pour l'agriculture dans le monde en ce moment. En Inde, la grêle endommage la récolte de fruits à noyaux. Je viens d'en parler. Canada, l'assureur des cultures, dit qu'il travaille avec les agriculteurs sur les cultures non récoltées. On a beaucoup de problèmes au Canada aussi depuis deux ans. Pays-Bas, une sécheresse record fait des ravages. Seulement la moitié plantée dans le sud-ouest. Australie, la reprise des feux de brousse à l'heure du jour. Portugal, on a un partenariat ici parce que là aussi on est confronté à des problèmes majeurs. Alors, en Inde, des pluies non saisonnières, non saisonnières, c'est ça qui est le problème. On est dans des... c'est complètement déréglé. En dommage, les cultures à Andra Pradesh, le ministre de l'agriculture, a assuré un coup de main au gouvernement, un coup de main du gouvernement de l'État aux agriculteurs qui ont subi des pertes en raison des pluies non saisonnières. Samedi, Espagne, les productions de fruits et légumes encore frappées par la grêle, l'instabilité. Ça, c'est le 27 aujourd'hui. L'instabilité météorologique de ces dernières semaines a de nouveau provoqué de la pluie et de la grêle. Ce week-end, dans diverses régions d'Espagne, comme en Castilla-la-Manche, en particulier dans la zone nord-ouest de la province d'Albechete, à l'est de Ciudad Reel et en Tolède. 27 avril, toujours en Inde, 23 500 fruticulteurs touchés par la pluie et la grêle. J'en ai parlé il y a quelques instants de ça. En Australie, la chenille légionnaire d'automne se propage à Kimberley. Les producteurs d'Australie occidentale se préparent à la propagation d'une espèce envahissante, alors que la chenille légionnaire d'automne poursuit son voyage à travers l'État est à plus de 1000 kilomètres de l'endroit où elle a été détectée pour la première fois dans le Kimberley. Le département des industries primaires et du développement régional a détecté le ravageur sur les cultures des deux propriétés près de Brome. Cette semaine, 27 avril, toujours en Italie, campagne Cerise 2020, une réduction de 35 à 40 % est attendue dans les pouilles en raison du retour du froid au cours des 10 derniers jours de mars. Et au début d'avril, une réduction moyenne d'environ 35 à 40 % de l'ensemble de la production des pouilles est attendue pour la campagne de Cerise 2020, avec des dégâts pouvant atteindre 70 %. La variété précoce, Bigarro, a été la plus touchée, surtout là où des efforts ont été faits pour que la plante porte ses fruits plus tôt. En Inde, 2800 agriculteurs lésés attendent une compensation. Et c'est comme ça, partout, 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 l'agriculture va en prendre pour son rhume. Cette année, mes chers amis, donc, vraiment, toute une histoire. Et là, en plus, on a, en se quittant, on va aller voir, que toutes les boules de feu qui est de météorites brillantes qui exposent dans le ciel nocturne sont-elles un signe de la fin des temps? On en voit partout, partout, de ces boules de feu en ce moment. Les comètes et les météorites fascinent la race humaine depuis leur première observation dans le ciel nocturne. Les Grecs et les Romains croyaient que l'apparition de comètes, de météorites et de pluies, de météores, était de mauvaise augure. Ils étaient des signes que quelque chose de bien ou de mal allait se produire. Donc, il y en a plein en ce moment. Je vous laisserai le lien de ça aussi. On est vraiment à une époque des plus inquiétantes, pour beaucoup de raisons, mais surtout climatiques. Je peux vous dire une chose, avec tous ces changements qu'on est en train de vivre, on est dans une, vraiment, une spirale qui semble être sans fin. Je vous reviens.